et bonjour donc aujourd'hui je veux vous donner 5 clés pour les photos que pourraient faire peut-être tonton René ou mamie Jeannette pendant vos fêtes de Noël c'est pas toujours évident et je vais essayer de vous aider de vous donner quelques points déjà premièrement numéro 1 rester positif et réactif c'est à dire que de toute façon dites vous que la photo sera belle et soyez réactif c'est à dire profitez en prendre votre maman dans les bras par exemple ou faire un bisou à tati René en même temps que quelqu'un prendre la photo ça peut être plutôt sympa deuxièmement essayez de ne pas regarder le résultat de la photo parce qu'à chaque fois où vous vous dites faites voir la photo comment elle est non non cherchez même pas à comprendre dites vous que de toute façon la photo sera belle et essayez même pas d'aller la regarder parce qu'après vous allez peut-être essayer de l'effacer vous allez faire une tête qui vous plaît pas bla 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 bref essayez de ne pas regarder le résultat en 3 pensez à quelque chose de rigolo par exemple si tonton René il prend la photo ben je sais pas imaginez qu'il a des oreilles de lutin par exemple imaginez qu'il a les cheveux en pétard ou qu'il a un bonnet sur la tête imaginez pensez à quelque chose de rigolo surtout à celui qui prend la photo justement focalisez vous sur autre chose que l'appareil c'est très important imaginez le tout nu devant tout le monde ça peut être aussi rigolo ensuite autre clé clé numéro 4 qu'est ce que je peux vous donner moi je vous conseille si vous voulez essayer de prendre la pause et que vous devez prendre la pause mettez vous de trois quarts c'est à dire pas face comme je suis là à la caméra parce que si tonton René il met la belle photo comme ça vous allez avoir le nez de rodolphe c'est pas le but non plus essayez de vous mettre au trois quarts le buste au trois quarts la tête comme ça et levé le menton ça fait quelqu'un qui a confiance en soi votre entourage le verra levez un peu le menton et mettez vous trois quarts et puis arrêtez avec la bouche en cul de poule un regard audacieux et un demi sourire vaut bien mieux qu'une bouche en cul de poule je pense et enfin dernier conseil et le conseil le plus 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 méga plus 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 important à comprendre pourquoi sont faites ces photos ces photos là de noël que vous allez faire que tonton rené ou tati janine va faire ou mémé janette peu importe ces photos là ce sont des souvenirs les souvenirs alors elles seront peut-être pas pour vous vous les souvenirs par contre elles seront pour celles qui les ont pris parfois pour tonton ou tati qui veulent voir une photo de vous parce que si à chaque fois vous les effacer ils n'auront jamais une photo de vous parce que eux ils vous aiment tel que vous êtes vous peut-être que vous n'aimez pas mais oui vous aime tout simplement alors laissez les avoir un petit souvenir de vous c'est important et soyez réactif profitez en pour les prendre dans vos bras et pour leur faire des bisous et des câlins malgré le covid faites attention voilà mais voilà un moment donné il faut aussi faire abstraction à tout ce qui nous entoure et en prenant ces précautions alors peut-être pas le bisou alors peut-être avec le masque je ne sais pas trop même moi je sais pas trop comment réagir mais il faut toujours réagir avec positivité déjà qu'en ces moments c'est très compliqué laissez les faire ces photos ne les effacez pas et ne dit surtout pas devant eux que vous trouvez moche vraiment c'était la clé la plus importante je pense voilà je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt ciao